Je vais préparer un arbre, j'avais décidé de le mettre en forme. Au départ, j'avais opté pour une solution extrêmement simple, c'est-à-dire travailler cette partie-là, supprimer cette partie, je vais vous faire voir ce que j'avais prévu. C'est vrai que c'était une solution, l'arbre est étouffé, j'avais quelques petites branches à ramener, c'est une solution simple. Ce qui ne me plaît pas, c'est que la cime de l'arbre est complètement dehors du nebari, même en le relevant un maximum, comme j'ai fait là, je me trouve toujours avec la cime qui est trop à droite. Ensuite, il y a une deuxième solution, c'est de préparer la branche comme on le fait habituellement, de l'attacher vers ici, de la ramener. Alors avec un peu de chance, elle va vriller sur elle-même, cette cime, elle se répare ici, et j'aurai donc une canopée beaucoup plus importante et beaucoup plus de possibilités. En sachant que quand j'ai prélevé cet arbre, j'avais très très peu de végétation dessus, ça fait un moment que je le cultive, donc il a bien densifié. Donc je cherche toujours une solution alternative à la première vision, il faut oublier la première vision. On voit aussi que cette branche, il y a une séparation, donc vu que le tronc principal a été coupé, il y a une séparation, la veine, elle est là, on le voit honnêtement, cette partie n'est plus vivante, alors que celle-là, c'est la veine qui alimente ici, on la voit de l'autre côté, je vais vous faire voir. Voilà, ça c'est la troisième partie. Donc de ce côté-là, il y a un mouvement arrondi qui n'est pas joli du tout. On le voit ici, cette veine qui alimente, donc la partie morte, et la veine qui se trouve de l'autre côté. J'ai un gros point d'appui là où je peux faire beaucoup de choses. Je pense que si j'accroche ici, je vais vriller l'arbre. Difficile de prendre la décision de couper du végétal, donc si je peux le conserver. Mais bon, ça reste un yamadori, je vais faire avec, je vais faire avec ce que l'arbre me donne. L'arbre est en pleine forme, il est piquant, il a de belles aiguilles. On passe le raffirme et les deux manches, c'est toujours un peu embêtant. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai un jean qui m'a aidé pour faire la fin. C'est simple, je passe par-dessus le jean avec la moitié du raffia, et je fais un nœud. Je vais vous faire voir l'arbre de plus près. La pose du raffia, j'ai préparé un fil dessous, j'en mettrai un deuxième par-dessus, parce que ce n'est pas très important. La branche morte, qui est difficile à plier, parce qu'elle va très loin, on va jusqu'à là. Ici, il y en a du bois mort aussi, mais c'est avant la répartition des branches. De là à là, on peut plier, bien qu'il y ait un jean, mais il est petit, la veine que l'on voit ici, sur le deuxième tronc, ce que je vous faisais voir tout à l'heure. Tout ça, c'est du bois mort, c'est ce qui est alimenté ici, et le deuxième tronc, qui est de ce côté-là, qui lui est bien dans l'axe du nebari. Comme vous pouvez le constater, les aiguilles sont très vertes, elles sont très costaudes, petites, mais très jolies. Voilà, j'ai placé le premier cuivre, donc, j'ai placé le deuxième. Voilà, le cuivre est en place, il ne me reste plus que à le consolider avec l'autovulcanison. Je vais lever un peu, ma serre est placée au milieu des volières. Donc, ce que vous entendez, ce sont mes corbeaux-pilles, on entend les oies aussi, les colombes diamants, donc, tout ça, ce sont des chants que vous allez entendre, que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Le caoutchouc autovulcanisant est pour moi un outil indispensable. C'est quelque chose qui se met en place, qui colle, qui sert bien. Beaucoup de revient du caoutchouc comparé à la sécurité de l'arbre, ce n'est pas comparable. La pose du cuivre, c'est un calcul, donc il faut calculer où l'on passe au départ, pour savoir où on arrive. Je n'utilise que du cuivre neuf, qui n'a pas été travaillé, parce que le cuivre usagé se vrille. Il peut y avoir des réactions bizarres lorsque l'on va plier la branche. J'entends souvent parler d'économie dans le milieu du Vanghaï. L'économie, ça n'existe pas. Il n'y a que le résultat et la survie des arbres qui comptent. Voilà, ça va. Les petits jeans, on est obligé parfois de les casser parce qu'ils vous gênent. La ligature est en place. En mettant une traction vers ici, vous allez tirer comme ça. La branche, elle ne va pas se relever, c'est de suivre tranquillement ce que vous avez prévu. Elle fait un coude, elle va vriller sur elle-même, elle va venir comme ça. On va voir la réaction de la branche et suivant comment elle va réagir, il faudra réadapter le point d'ancrage et se réajuster, peut-être passer par derrière à ce moment-là pour avoir un tirant vers ici. Tout ça, je le verrai au fur et à mesure. C'est pour ça, quand je plie avec mes tirants qui sont relativement doux, je peux rectifier au fur et à mesure. J'ai décidé de placer une vis ici où je me prendrai dessus puisque c'est du bois mort. C'est un moment que j'aime beaucoup, c'est mis en place et là, je vais commencer à tirer. Au départ, comme à chaque fois, c'est le fil qui se met en place. Il faut que je tire au moins deux centimètres sans que ça bouge. Je me sers d'une petite vis, d'une rallonge, c'est une vis. La branche, elle résiste beaucoup. Cette branche, elle va rentrer parce que le pli s'effectue ici. Elle n'est pas ramenée, mais elle est vrillée sur elle-même. Mon cuivre du haut va me servir à accompagner ce mouvement. Je vois qu'il est bien serré. C'est un travail qu'il faut faire doucement. Il faut laisser la fibre s'étirer. La cime revient mais je l'ai toujours en dehors du Nébari. Je n'ai jamais cassé un arbre sur mes grosses torsions et j'avoue que je n'aimerais pas que ça m'arrive. Dès que les fibres se sont étirées, ça devient plus simple. Il y a cette branche qui n'est plus trop très agressive, qui n'est plus vers l'avant mais qui doit encore rentrer davantage. Je vais placer un tirant sur l'arrière pour le ramener sur l'arrière. Je vais toujours travailler dans le bois mort. J'ai toujours des morceaux de caoutchouc épais quand j'appuie sur du bois. Je suis obligé de tourner de manière à ne pas eschanter le bois. Très bien, ma branche elle relève. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc forcément, en relevant ici, donc en se rapprochant comme ça, ici ça tire moins, on va avoir la branche qui revient vers l'avant. Donc c'est une chose que je vais rectifier. Ensuite, dès que j'aurai fini de la redasser, je vais reprendre ici pour la remettre comme je le souhaite. Le pli c'est fait ici. donc je conserve le mouvement ici. Il va falloir que je la vrille davantage. Ça s'approche de ce que je souhaite. Il va falloir que je retire un peu sur l'arrière. mais effectivement là je suis pour voir avec le feuillage descendu ensuite. Voilà, là j'ai tiré donc suffisamment. Je vais le stabiliser parce que je vais enlever ce grand tirant si je dois continuer à le travailler. Sinon, ils vont me gêner. quand je stabilise je tourne le fil sur lui-même avec un morceau de cuivre plus grand il ne faut pas qu'il se détende trop aux questions esthétiques aussi c'est plus sympa. Ça passe en dévissant les vis qu'elles se sont tordues quand même. J'ai toujours besoin d'un ton de réflexion je te dis je vois tous les cas de figure il faut bien évidemment je vais essayer de vous cacher donc la finalité ça serait donc ça maintenant ça je vais le ramener vers là ça je vais m'en servir dans la tête ici le ramener comme ça puis après il y a besoin d'une densification parce que quand il sera désaiguillé en plus il va manquer il va manquer pas mal de végétation je vais partir là-dessus à garder les deux branches ce V qui sera critiqué tout le temps mais bon ça me plaît comme ça je reste là-dessus j'ai davantage de feuillage enfin davantage de végétation dans la tête pour pouvoir travailler maintenant ça va descendre tout ça ça va descendre je vais désaiguiller maintenant commencer à désaiguiller cet arbre je reconnais que depuis que je travaille sur le plateau 3V ça me facilite l'existence j'ai les lampes à profusion donc quand il fait noir dehors il suffit que j'allume les lampes davantage de lampes alors qu'il fait nuit à 17h ça me permet de travailler jusqu'à 20h 21h sans problème l'avantage aussi c'est de laisser mon matériel tel que je pose tout j'éteins les lampes donc voilà ce qui a été fait j'ai cette branche qui est maintenue maintenant les vis dans le bois mort on voit bien que ça a bien tiré donc cette branche là je peux la ramener il n'y a pas de problème celle là qui a le bois mort je n'aurai plus besoin de la replier par contre je peux ramener le dessus je peux ramener tout ça en ligaturant il n'y a aucun souci je reprends aujourd'hui j'ai des aiguillés commencé à ligaturer donc voilà j'ai posé ici là cette partie là a été ligaturée au fur et à mesure que je ligature je tourne mes branches afin que les petits bourgeons tels que ceux-là soient vers le haut donc s'ils sont vers le bas je ligature et je retourne ma branche pendant que je ligature ça m'évite ensuite d'avoir les chandelles qui sont vers le bas ensuite je n'ai pas ligaturé toutes ces petites toutes ces petites chandelles parce qu'elles sont très fragiles quand elles sont comme ça poser du fil dessus c'est souvent les casser une première mise en forme ne nécessite pas vraiment des plateaux bien déterminés on va mettre les plateaux en place sans avoir du fil partout et je le répète c'est une première mise en forme ce cuivre il va être enlevé au mois de juin prochain donc au mois de juin 2020 on est en décembre 2019 donc tout ce cuivre va être enlevé parce qu'avec la chaleur de l'été ça a tendance à marquer et en 2021 février mars 2021 je ferai le rempotage de cet arbre ensuite on reviendra une mise en forme beaucoup plus fine et beaucoup plus municieuse j'ai aussi mon corbeau qui a trouvé l'astuce pour venir me voir parce que au départ il n'osait pas passer sous le voilà là il a trouvé l'astuce pour passer sous le rideau donc il vient me voir régulièrement on dit donc il est un corbeau handicapé de naissance il me tient souvent compagnie je sais ce qu'il veut lui il veut monter allez tu vois ça il a pris l'habitude de m'enlever les petits paniers de d'engrais et on ne mange pas ça ici ça sera il y aura un le bois sera diminué pour créer une conicité donc je ferai un jean un chari dessous pour attraper la conicité ce bois est mort jusqu'ici de toute manière on le voit allez tu vas te pourmener parce que il me reste pas mal de travail quand même donc je vous filmerai de temps à autre la ligature mais bon c'est pas quelque chose qui est primordial j'ai fini la ligature j'ai mis pas mal de temps parce qu'il y a certains jours j'ai travaillé qu'une heure dessus j'ai laissé récupérer l'arbre aussi un jour à l'extérieur donc voilà sous la pluie et aujourd'hui je vais attaquer la mise en forme c'est mon moment préféré donc c'est le moment où j'aime bien être tranquille où j'aime bien prendre tout mon temps c'est là que la ligature est importante quand on met l'arbre en place il faut que ça tienne j'ai conservé beaucoup de branches beaucoup de trous c'est grosso modo ce que ça va devenir là je vais laisser pousser il me faut laisser rentrer la lumière sur l'arrière il a fallu que je coupe des branches donc j'ai coupé une branche assez importante cette branche était là donc c'était trop long je pense que la face on a ici j'avais gardé ce deuxième tronc pour pouvoir justement créer ce déséquilibre sinon je serais resté avec un manque de feuillage ici bon par la suite certainement que ce deuxième tronc disparaîtra pour l'instant je vais le conserver je vais travailler le bois mort donc l'affiner le descendre faire un charri pour récupérer un peu de conicité je vais laisser tranquille beaucoup d'engrais maintenant beaucoup de culture d'ici un an j'y remettrai des mains dedans je vais créer des plateaux donc garder une tête ici créer des plateaux partout ces branches qui étaient quand même relativement faibles vont être obligées elles vont grandir elles sont en pleine lumière donc elles vont prendre un peu de puissance là aussi il me manque du feuillage mais bon je n'en ai pas d'autres je ne vais pas le créer donc maintenant culture on voit le travail à l'intérieur il y a quand même beaucoup de tendeurs que ce soit en tout petit en gros partout des fils qui tiennent qui tiennent la structure en place là je vais avoir un peu de difficulté à enlever le gros cuivre avec l'autovulcanisant et le raffia parce que j'ai beaucoup de tirants qui sont pris dessus et donc là je vais certainement le laisser un peu plus longtemps j'aime toujours vaporiser mes arbres après le travail ce qui est urgent et important c'est qu'ils ont annoncé beaucoup de pluie cette semaine j'ai supprimé beaucoup de feuillage beaucoup de végétation donc je vais être obligé de laisser cet arbre sous la serre par contre de pluie je vais lui faire prendre l'eau de temps à autre pendant une heure par jour pendant quelques semaines je vais être obligé de gérer l'arrosage de manière à ce que les racines ne soient pas noyées il y a énormément de végétation qui a été enlevée bien que ce soit de la pumice dessus j'ai la pumice pure il va sortir il va sortir un peu aujourd'hui cet après-midi de manière à ce qu'il reprenne le soleil au Japon j'ai vu qu'ils avaient des paniers d'engrais chimiques à longueur d'année j'ai rectifié le tir aussi c'est ce que je fais j'ai donc mis des petits paniers avec de l'engrais chimiques j'espère que cette vidéo vous a plu une mise en forme vous ne l'avez pas vu beaucoup mais comme je dis j'ai du mal à gérer un peu le tout donc je préfère être sur l'arbre vous voyez la mise en forme finale ce qui est le plus important après si vous voulez voir comment je pratique pour faire cette mise en forme c'est bien simple venez me voir au plateau 3B